Les deux polynômes suivants ont un facteur commun, lequel ? Alors on a ce premier polynôme là, 4x² plus 12x plus 9, et celui-ci 4x² moins 9. Donc le réflexe ici pour trouver un facteur commun de ces deux polynômes, c'est d'essayer de les factoriser tous les deux, et ensuite de voir si on retrouve effectivement un facteur commun dans les deux factorisations. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause et essaye de factoriser tout seul ces deux polynômes. Alors on va commencer par le premier, celui-ci, 4x² plus 12x plus 9. Alors il y a plusieurs façons de voir ça puisque c'est un trinôme. On peut essayer de factoriser ça en utilisant la somme et le produit, mais on peut aussi essayer de voir si c'est le développement du carré d'une somme. Alors le développement du carré d'une somme, je te rappelle, c'est une identité remarquable, c'est a plus b au carré, ça doit être égal à a au carré plus 2 fois ab plus b au carré. Je t'engage à aller revoir les vidéos là-dessus, qu'on a fait sur la canne académie. Je vais plutôt partir de ça, puisqu'en fait si je regarde le polynôme, je peux remarquer que le premier terme c'est un carré, puisque 4x², alors ce terme-là, 4x², je peux très bien l'écrire comme 2x, le tout au carré, puisque 2² ça fait 4. Donc ce premier terme c'est un carré, donc ça pourrait correspondre à ce terme-là. Et puis le dernier terme, le terme constant, ce 9 qui est là, c'est un carré aussi. C'est le carré de 3, donc en fait ici je vais pouvoir écrire que c'est plus 3 au carré. Donc on aurait quelque chose qui pourrait être ce terme-là, dans l'identité remarquable. Donc si ça marche, il faudrait pouvoir écrire 12x comme 2 fois le produit de a et de b. Alors ici ça marche, puisque a c'est 2x et b c'est 3. Donc il faudrait que 12x soit égal à 2 fois le produit de 2x fois 3. Alors je peux le faire, si j'écris le produit de ce terme-là et de ce terme-là, en fait c'est 2x fois 3, 2x fois 3, et ça je peux le réécrire comme ça, c'est 2 fois 3, fois 3, fois x. 2 fois 3 fois x, et donc en fait c'est 2 fois 3 ça fait 6, donc finalement 2x fois 3 c'est 6x. Et nous ce qu'on a ici c'est plus 12x, donc c'est en fait le double de ce produit-là, donc c'est bien quelque chose qui va ressembler à ça. Donc je vais l'écrire ici, ce terme-là, 12x, c'est plus 2 fois, et là je vais respecter les couleurs, 2 fois 2, fois 3, fois x. Voilà. Alors si tu débarques dans cette vidéo, effectivement ça peut te paraître un petit peu bizarre, mais je t'engage à aller revoir toutes les vidéos qu'on a faites sur les développements des carrés de sommes. En tout cas du coup on reconnaît ici une identité remarquable, et donc on peut en déduire cette factorisation-là du polynôme, c'est égal à, alors je vais l'écrire comme ça, je fais ça comme ça, tu vas voir pourquoi. Ici je vais avoir 2x, c'est notre a qui est là, plus 3, qui est le petit b qui est ici. Voilà. Alors tu peux toujours vérifier aussi que tu t'es pas trompé, bien sûr, en redéveloppant cette expression-là, pour retrouver effectivement celle-ci. Voilà, ça c'est pour le premier polynôme, on va maintenant s'occuper du deuxième. Alors le deuxième, celui-là ici, eh bien, a priori ça peut être une différence de carré, puisque 9 c'est le carré de 3, et 4x au carré, on a dit tout à l'heure, c'est le carré de 2x. Donc on a ici, en fait, une différence de carré, je vais l'écrire comme ça, c'est 2x au carré, moins 3 au carré. Et donc là, on peut factoriser ça, en utilisant nos connaissances sur la différence de carré, je t'engage là aussi à aller revoir les vidéos là-dessus, qu'on a faites sur la Khan Academy. Alors dans notre cas, ça donne ça, je vais l'écrire comme ça, ça donne cette factorisation-là, donc ici je vais avoir a plus b, facteur de a moins b, voilà, et petite a, c'est 2x, b, c'est 3, donc le premier facteur, celui-ci, a plus b, c'est, dans notre cas, ça correspond à 2x plus 3, et le deuxième facteur, a moins b, dans notre cas, correspond à 2x moins 3. Voilà, et là on a trouvé une factorisation de notre polynôme 4x au carré moins 9, c'est une différence de carré, je t'engage là aussi à redévelopper cette expression-là, pour voir si ça marche effectivement, si tu n'es pas convaincu. Voilà, alors on a factorisé nos polynômes, maintenant il faut répondre à la question, et la question c'était de trouver un facteur commun, un facteur commun, donc un facteur commun, c'est un polynôme, qui apparaît dans les factorisations de chacun de nos polynômes. Donc en fait, un polynôme qui est un facteur de ce premier polynôme-là, est aussi un facteur de ce deuxième. Donc là, il faut comparer nos deux expressions, et on voit que le facteur commun, c'est 2x plus 3, puisque 2x plus 3 apparaît dans la factorisation de ce premier polynôme, et aussi ici, dans la factorisation de ce deuxième polynôme. Alors ça, si tu n'es pas convaincu, je peux rajouter une petite étape, évidemment cette écriture-là, ça revient à celle-ci, 2x plus 3, facteur de 2x plus 3, comme ça, c'est 2x plus 3, facteur de 2x plus 3. Donc là, on voit bien que le facteur 2x plus 3 qui est là, apparaît dans chacune des factorisations, donc c'est le facteur commun. Et puis, Sous-titrage ST' 501